L'objet, avis d'éviction pour fusion des deux logements, on se doutait que c'était une fausse raison. Nous l'appellerons Michel. Son propriétaire a tenté de l'évincer sous de faux prétextes et a été débouté par le tribunal administratif du logement. Malgré qu'il ait eu gain de cause, Michel craint des représailles et prévoit quitter son logement à l'été. Là, on s'est comme garroché sur les sites pour s'acheter des maisons, pour essayer de trouver des maisons abordables. Mais il va devoir quitter le quartier où il a grandi. Maintenant, c'est rendu un luxe, au fond, de pouvoir choisir le quartier où on veut vivre. Michel n'est pas le seul dans cette situation. Les évictions de logements ont doublé en 2020. La Corporation des propriétaires défend fermement les demandes légitimes de ses membres aux prises avec des coûts d'exploitation qui explosent. Quand on parle de frais de gestion, de réparation ou de rénovation majeure, les coûts d'assurance également, ça devient impossible de maintenir rentable, surtout des petits immeubles locatifs. Pour Maxime Roy-Hallard, du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, cet argument ne tient tout simplement pas la route. Quand on fait des travaux, on a des déductions fiscales qui viennent avec ça. On a plus de dépenses, donc moins d'impôts au final, au bout de l'année, mais l'immeuble prend de la valeur. Et c'est là qu'on va refaire notre argent. Selon lui, la création d'un registre des loyers est la seule façon de freiner la spéculation immobilière et la hausse des loyers. La Corpique, elle, n'est pas d'accord. Si rien n'est fait, on se dirige directement dans le mur de Toronto et Vancouver. Il faut notamment instaurer un contrôle obligatoire des loyers. Ce qu'ils veulent, c'est un contrôle absolu des loyers. Le registre n'est qu'un moyen d'arriver à ce contrôle absolu. Pour André Fontessilla, de Québec solidaire, la solution à court terme, en ces temps de pandémie, réside dans l'instauration d'un moratoire sur les évictions. Peu importe les raisons, les résultats sont les mêmes. Ce n'est pas le temps d'avoir des familles à la rue en ce moment. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, n'a toujours pas répondu aux appels de Québec solidaire. Ici Louis de Belleval, Radio-Canada, Montréal.